... Je profite de votre antenne pour dire qu'effectivement, le président de la République tient à ce que les jeunes soient qualifiés, soient formés. Le président de la République tient à ce que l'artisanat prenne une place encore beaucoup plus importante dans notre économie. Et je profite de votre antenne pour dire que, dans ces deux secteurs, le président de la République a, dans sa vision, mis beaucoup de dispositifs d'accompagnement des jeunes en termes de formation, en termes de qualification, mais aussi en termes d'accompagnement des artisans. Il est donc normal que les jeunes viennent en masse regarder ces instruments, ces dispositifs. Et j'ose espérer qu'au sortir de cette foire, que les jeunes continueront non seulement à aller vers la formation professionnelle qui aujourd'hui permet de donner un métier aux jeunes, de leur donner une qualification, mais nous allons aussi les accompagner dans la formation en entrepreneuriat qui leur permettra d'exercer leur activité, de créer leur activité. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'emploi salarié étant très restrictif, il nous faudra développer des modèles, il nous faudra développer des curriculats qui permettent non seulement de donner aux jeunes une formation qualifiante, mais de leur donner aussi les réduements de la gestion, de l'entrepreneuriat, et de les accompagner par un financement qui leur permettra d'avoir des petites et moyennes entreprises durables dans le temps. Je pense que c'est ce qui a fait qu'il y a eu quand même plein d'engouement dans le centre du ministère. Le deuxième aspect que je voulais évoquer en faisant le tour des régions, des pavillons des 14 régions du Sénégal, je constate avec bonheur en tant que ministre en charge de l'artisanat l'engagement des artisans, mais particulièrement des artisans, les femmes qui viennent du Sénégal de profondeur, qui s'activent dans l'artisanat et qui aujourd'hui arrivent à vivre bon amalant de leur activité. C'est très encourageant parce que l'ambition du président de la République c'est de hisser le niveau de l'artisanat et je pense que nous avons des cibles aujourd'hui qui sont très bien formées, très bien encadrées.